Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis désolée, je vous prends un peu entre deux activités parce qu'aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 février et Marceau a 4 ans aujourd'hui. Donc, c'est une journée importante pour toute la famille. Du coup, ce matin, il a ouvert sa petite carte qu'il avait reçue de ma maman et puis Elsa lui avait fait un cadeau. Elle lui a donné en fait des poupées. C'est un peu comme des Barbies en fait. Ladybug et Chat Noir, parce qu'elle ne joue plus avec évidemment et qu'elle ne voulait pas les jeter parce que... Enfin, elle ne voulait pas s'en séparer. En tout cas, pas que ça sorte de la maison parce que c'est sa marraine qui les lui a offertes et du coup, elle y apporte une valeur sentimentale. Donc, au début, elle ne voulait pas s'en séparer. Elle les avait laissées en déco dans sa chambre mais là, elle commençait à me dire « Oui, mais bon, maintenant, je grandis. Alors, Ladybug... » Donc, je lui dis « Bah oui, c'est vrai que... » J'ai des poissons pavés dans mes fonds. Et ils ont fini de décongeler. Et donc, du coup, elle a décidé de les offrir à Marceau parce qu'il les lui pique tout le temps. Il veut tout le temps jouer avec. Donc là, il était très, très content ce matin d'avoir Ladybug et Chat Noir en cadeau. Donc, moi, je suis ravie pour lui, évidemment. Moi, je n'ai pas de cadeau matériel à lui offrir puisque de toute façon, il va avoir un cadeau par Anaïs qui lui a offert un puzzle Mickey. Mais alors, c'est du défi parce qu'elle n'a pas fait attention et elle a pris un 99 pièces. Donc, Marceau est évidemment trop petit pour faire un 99 pièces. Enfin, je pense. Il pourrait me surprendre, mais on va le faire ensemble. Ça sera l'occasion de faire quelque chose ensemble. Surtout que moi, j'adore faire des puzzles. Donc, du coup, il va l'ouvrir ce soir au moment du goûter avec les copains. Donc, ce soir, on récupère en fait son copain Léo à l'école. Et puis, on va accueillir aussi Loris avec sa maman, Luna avec ma copine Laura, du coup. Ils ont concrèteras l'anniversaire tous ensemble avec Com et Adam qui seront là aussi. Et puis, on va essayer de lui faire une petite fête réussie. Donc là, ce matin, j'ai préparé le gâteau. Enfin, le gâteau, juste le gâteau. Je n'ai pas fait la déco encore. Là, je suis en train d'éplucher les pommes de terre pour faire une purée pour ce midi. Et puis, après, je vais aller. J'ai encore du linge à plier. Il faut que je fasse l'aspirateur. Là, ce matin, on va manger dans la cuisine, du coup, pour ne pas ressalir par là, que je n'ai pas deux fois le ménage à faire. L'habitude, ça ne me dérange pas parce que je suis là toute la journée. Mais là, cet après-midi, je vais avoir pas mal de choses à faire pour la déco. Il faut que je trouve quelqu'un pour me gonfler les ballons parce que moi, je suis incapable de gonfler les ballons. Non, je n'ai pas assez de souffle. Donc, du coup, normalement, Amélie, c'est censé arriver dans l'après-midi. Donc, j'aimerais bien qu'elle m'aide avec ça, qu'elle me gonfle les ballons au moins. Et puis, sinon, on va installer toutes les petites décos. Eric m'a ramené la table de camping pour pas que j'ai besoin de déplacer ma table puisqu'en fait, j'ai décidé d'organiser l'anniversaire dans ma pièce de couture puisque pour le moment, elle n'est pas encore très remplie. Donc, je me suis dit, c'est une occasion de l'utiliser et puis de ne pas en mettre partout dans les pièces de vie ailleurs. Donc, je me dis, comme ça, on aura une pièce exprès pour ça. Ça va être sympa. Bon, après, on va certainement se balader entre cette pièce et le salon, évidemment. Mais bon, je me dis que c'était une bonne idée de le faire là-bas. Comme ça, c'est vide et on peut tout installer comme on en a rendu. Voilà. Du coup, il me reste donc cet après-midi la déco du gâteau à faire. Donc, il faut que je coupe le gâteau en deux, que je le fourre, que je le nappe, que je mette les décorations azines, que je fasse une chantilly et que je poche la chantilly sur le gâteau. Donc, tout ça, c'est à faire cet après-midi. La déco à côté aussi. Et donc là, il est 11h30. Donc, je vais partir dans 25 minutes. Enfin, on va dire 20 minutes parce qu'il est déjà 33. Pour aller chercher les garçons à l'école. Donc là, je vais mettre les pommes de terre à cuire au micro-ondes dans le micro-vap. Je ne sais pas si vous connaissez. Chez Tupperware, c'est une tuerie. Et puis voilà. Pendant ce temps-là, je vais aller passer l'aspirateur. Je pense que je passerai un coup de serpillère quand même en début d'après-midi. De toute façon, maintenant, vous verrez dans mes prochaines routines ménage. Mais je me suis acheté un balai vapeur. Et honnêtement, ça révolutionne ma vie. Le seul hic, c'est que le film n'est pas très long. Et donc, du coup, c'est un petit peu pénible de devoir débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que là, le sol, il est propre plus rapidement. Il sèche beaucoup plus rapidement. Et en plus, ça ne fait pas de traces. Alors qu'avec la serpillère, ça faisait des traces dans tous les sens. Et quand on rentre par la porte de l'entrée là-bas, on voit directement le carrelage du séjour. Et on voit toutes les traces quand je lave par terre. Donc, c'est vraiment atroce. Donc là, avec le balai vapeur, j'avoue que je revis. Donc, je vous le présenterai de toute façon dans ma prochaine vidéo ménage. Donc, je pense qu'elle aura lieu mercredi. Enfin, du coup, je vais la tourner mercredi pour la mettre en ligne jeudi. Et puis là, je n'ai pas mis de vidéo en ligne aujourd'hui. Je suis désolée, j'en avais pas tourné. Et j'avais vraiment pas le temps de le faire aujourd'hui parce que je suis prise par l'anniversaire de Marceau. Et c'est pour moi une priorité. Donc, je n'ai pas tourné de vidéo aujourd'hui. Donc, je n'en ai pas mis en ligne non plus. Et comme je commence à m'organiser un peu mieux dans mon ménage, je pense que je vais vous faire un peu plus de vidéos sur l'organisation ménage. Je vais vous tourner une morning routine et une night routine. Et puis, ça va me faire des thèmes pour les vidéos à venir plutôt pas mal. Donc, je vais vous présenter mon balai vapeur dans mes routines ménage. Et puis, comme ça, vous verrez un petit peu comment je m'organise. Mais pour l'instant, je m'active parce que je n'ai plus qu'une demi-heure. Je vous reprends, il est 13h presque 20. On va bientôt repartir à l'école. J'essayais d'installer. Mais voilà. Marceau, il a décidé qu'on allait faire d'une certaine façon. Mais je t'ai dit, non. En fait, Marceau, il veut mettre la table. Il veut mettre l'oris là, Léo là, l'ona là et moi là. Sauf que non. Pour l'instant, on dépose sur la table. Et quand on servira le gâteau, vous pourrez vous asseoir. Du coup, c'est un peu compliqué pour lui à comprendre. Est-ce que tu es content, Marceau ? Oui, je vais enlever ça. Tu es content de fêter ton anniversaire ? Non, ce n'est pas la peine d'enlever ça. Tu vas être content, mon chat. On va juste les ouvrir. Là, on va enlever le plastique et puis on va sortir les assiettes. Est-ce que tu es content ? Oui. Retournez-toi. C'est quoi aujourd'hui ? C'est mon anniversaire. Je ne peux pas te couler. Ce n'est pas son anniversaire. C'est comme l'anniversaire de pas de passe-couille. Tu me fais trop rire. Montre-moi ta boule. Oui, c'est parce qu'il me semblait qu'il faut que tu ailles prendre une lingette et nettoyer ton visage. Du coup, on va repartir et puis moi, je vais continuer tout de même. Ça sera beaucoup plus simple. Là, ton papette. Regarde là. C'est pour ? Salut, t'as joué. Allez, va nettoyer. Bon, ben voilà le gâteau. Je suis super déçu. Il est trop moche. Mais bon, ce n'est pas grave. Une fois qu'il sera mangé, ça se verra plus. Je le garde bien au frais. Sans l'abîmé, ce serait bien. Déjà, il ne fait pas beau. Et puis, moi, je vais maintenant faire le rangement et l'installation. Voilà. Donc, évidemment, comme j'ai fait le gâteau ici, je range. Et puis, après, Laura va arriver. Elle va m'aider à gonfler les ballons parce que moi, clairement, toute seule, j'ai vu que je ne m'y vois pas. J'ai gonflé ceux qui... J'en ai gonflé deux, en fait. J'ai gonflé les... J'ai eu peur parce que je pensais que c'était des gonflages à l'hélium. Et en fait, pas du tout. C'est des gonflages... Enfin, ça se gonfle aussi à la paille. Alors, celui-là, je ne l'ai pas assez gonflé. Donc, je vais le regonfler un petit peu. Et puis, après, il y a le petit 4. Lui, il est très bien gonflé. Et puis, après, il va y avoir les choses à accrocher au plafond, etc. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Et puis, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Pour vous, les amis, il est 21h30. Enfin, 40 même. Et cette journée touche à sa fin et je suis épuisée. Non, c'était vraiment très, très bien ce petit anniversaire. Mais en fait, ma journée est encore loin d'être terminée parce que j'ai tout arrangé. Donc, là-bas, en fait, il reste tout. La table, tout est resté tel quel parce qu'en fait, les mamans avec leurs enfants sont parties à 18h15, je crois. Ensuite, il y a une amie qui habite dans ma commune qui est passée à l'improviste. Je ne m'attendais pas du tout. Ça m'a fait très plaisir de la voir, cependant. Donc, du coup, on a pris un peu de temps pour discuter. Et en fait, elle est partie. Il était, je ne sais pas, 7h15, 7h20. Donc, le temps de faire à manger, qu'on mange. Et du coup, on avait les leçons à faire qu'on a faites, du coup, après manger. Donc, j'avoue que, ouais, pour le coup, les enfants sont allés se coucher assez tard. C'est un petit peu ballon. Mais bon, là, ils sont au lit. J'espère qu'ils vont vite s'endormir, surtout. Je me dis que vendredi, c'est les vacances. Donc, ça va le faire. En fait, je n'avais rien compris quand ma mère m'a appelée pour savoir pour les vacances. C'était pour les vacances de Pâques, en fait, qu'elle me demandait. Donc, en fait, elle ne m'a mis la pression pour rien parce que, clairement, moi, je pensais que c'était pour les vacances de là. Mais ce n'est pas grave. Je ferai quand même de la couture, même s'ils sont là. J'essaierai, en tout cas. Et puis, voilà. Du coup, cette journée, c'était top. Un morceau, il a été gâté. Bien sûr, il a adoré sa décoration Pat Patrouille que j'ai totalement zappée de vous montrer. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai fait une photo et il y a les enfants de vente. Donc, je ne vais même pas la mettre sur... Enfin, si, je pense que je vais la mettre sur Instagram mais il va falloir que je floute la tête des enfants. Et enfin, il n'y a qu'on ne voit qu'Adam, en fait. Vraiment, on voit bien que c'est lui. Les autres, c'est un peu flou mais je le cacherai quand même. Et du coup, j'aurai que cette photo-là que je vais mettre sur Instagram. Donc, je suis un peu dégoûtée d'avoir oublié de filmer et même de faire une photo parce que franchement, c'était vraiment sympa. Je vais juste vous montrer comme ça. Mais là, la table, il faut que je débarrasse et tout ça. Donc, je vais vous montrer quand même ce qu'il en reste. Voilà. Il ne reste plus grand-chose, on est d'accord. Alors, déjà, j'avais mis des petits serpentins au plafond donc ce n'est pas de patrouille. En fait, il y avait des ballons sur les murs mais du coup, les enfants ont tout pris. Il y en avait jusqu'ici. Tout là, il y avait des ballons. Il y en a même encore un là qui est resté. Du coup, sur la table, j'avais collé le petit numéro 4 et puis après, la table, elle a été décorée avec des petites confettis, pas de patrouille, les assiettes bleues, les petits plats à bonbons. Enfin, voilà. Et le gâteau, le gâteau. Heureusement, je vous l'ai montré avant de le manger. Mais voilà. Et là, maintenant, moi, je n'ai plus qu'à nettoyer. Vous, à lui. Parce que du coup, là, j'ai donné, vu qu'il était tard, j'ai donné la priorité aux enfants mais maintenant, on va faire une active. Donc forcément, je vous fais une petite clôture rapide. Et de toute façon, je n'ai rien de plus à raconter. Voilà, l'anniversaire, c'était très sympa. Marceau était très content. Il a eu plein de petits cadeaux. C'était chouette. Le gâteau était très bon, même s'il était un peu raté. Ça a plu à tout le monde. Les mamans, très sympa. On a bien discuté. Enfin, vraiment, très, très bonne soirée. Très contente. En plus, il y a la maman des petits garçons, la maman de Loris, qui a passé du coup tout le goûter avec nous. En fait, elle m'a dit qu'elle serait intéressée par mes créations et tout ça. Donc, c'est plutôt chouette. Laura, c'est pareil. Elle m'a dit qu'elle aussi. Donc, non, franchement, c'était une bonne soirée. Donc, voilà. Du coup, là, je vais m'activer pour faire du ménage parce que, clairement, demain matin, je voudrais commencer par la couture. Évidemment, demain matin, je vais faire mes petites routines habituelles jusqu'à 9h30. Et puis, à partir de 9h30, j'entame la couture. Donc, évidemment, j'aurai quand même un petit peu de ménage le matin, mais voilà, c'est ce qu'on gère le matin. Donc, je ne me mets pas spécialement la pression pour ça, mais je veux vraiment remettre mon coin couture comme il était avant l'installation de l'anniversaire. Au moins ça. Le reste, de toute façon, c'est prévu dans les routines du matin, normalement. Puis, je n'ai pas grand-chose. Au final, ils ont vraiment fait le bazar que là-bas. La cuisine, elle est propre. Il y avait juste ce qu'on a utilisé pour la table, mais je pense que ça a été ramassé. Il faut que j'aille voir. Du coup, là, je vais aller finir mon ménage. Donc, je vais aller voir dans la cuisine. Du coup, je vais dégonfler tous les ballons parce que j'en avais plein l'entrée. Et moi, je ne supporte pas les ballons. En fait, ça excite les enfants et du coup, ça m'énerve moi. je vais rouler le tapis voiture. Je vais le ramener là-haut même si on le remettrait dans la chambre que demain matin. Du coup, je vais ramasser, remettre ma nappe sur la table, ranger les chaises et puis ranger tout ce qu'ils ont déballé. Alors, ils ont sorti les puzzles et tout ça. Donc, voilà, je vais ranger. après, ils ont descendu le tapis voiture et ils ont joué au tapis voiture en bas. Moi, je ne voulais pas qu'ils aillent dans les chambres donc ça me va bien. Au moins, ils étaient là, on pouvait les surveiller. Il n'y a personne qui a été touché à des choses auxquelles ils n'avaient pas le droit de toucher, etc. Donc, moi, ça me va quand ça se passe comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, là, voilà, moi, je vais m'activer. Les enfants sont au lit et puis, j'aurais bien aimé aller prendre en bas mais en fait, Anna ici est. Donc, en fait, elle devait rentrer chez elle. Ce soir, elle est passée pour l'anniversaire de Marceau. elle devait rentrer chez elle sauf qu'en fait, il y a tellement de tempête qu'en scooter, je ne la vois pas du tout rouler avec le vent qu'il y a. Donc, et moi, la ramener à chemiller, ça ne serait pas pertinent puisque concrètement, elle travaille demain. Donc, il faut qu'elle ait son scooter pour aller bosser. Donc, elle ne peut pas ne pas rentrer avec son scooter. Donc, le scooter est là. j'espère qu'il tient le choc dehors qu'il n'est pas tombé et puis, elle rentrera chez elle demain matin en espérant que demain matin, il y ait moins de vent mais ça, ce n'est pas garanti. Donc, on verra demain. Voilà, voilà. Bon, du coup, je n'ai rien de plus à ajouter, n'est-ce pas ? On a passé une très bonne journée un peu stressante pour moi parce que je me suis quand même pas mal mise la pression pour être sûre que ça plaise à Marceau et je suis tellement déçue de ne pas avoir fait de photo. Je suis tellement déçue. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. J'étais avec Laura, en fait, et du coup, j'étais tellement stressée d'accueillir du monde chez moi, des gens que je ne connaissais pas et tout que, ben ouais, j'avais envie que ce soit bien. Je ne voulais pas que ce soit parfait mais je voulais que ce soit bien et voilà quoi. Bref. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai encore tout le montage à faire, évidemment, sans compter le ménage, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous faire des gros bisous. Je vous remercie d'avoir passé cette journée avec nous, enfin, d'avoir suivi cette journée. J'espère que ça vous a plu et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501